Je vais quand même continuer à chercher Mais je peux pas continuer avec toi Il vaut mieux qu'on arrête Ok, d'accord Je suis désolé Stéphanie Mais J'ai pas la tête électronique en ce moment Je vais finir le travail que j'ai à finir Et après on verra D'accord Alors dépêche-moi avant qu'il me soit trop tard Bonjour Nicolas Hein Olivier D'accord Donc si je comprends bien Olivier Tu as des problèmes et tu veux que je t'aide C'est ça T'as tout compris mon pote Je suis dans la merde Je suis vraiment dans la merde Je crois que tu vas être papa Je suis enceinte Peut-être que Thomas il sait Mais moi je sais pas où il est Thomas Je le connais pas Je ne sais pas du tout Je comprends Bon bah écoute t'inquiète pas On va le retrouver Ouais Bah écoute j'espère Même si on l'en trouve pas C'est dramatique Je ne pense pas Un peu si Oui c'est vrai Mais bon c'est pas trop Ça va On y tient Enfin En tout cas Je te promets que je vais t'aider à le retrouver Et que d'ici La fin de l'été On est début août D'ici la fin de l'été On l'aura retrouvé Et il sera en tour Ce mec Parce que c'est clair Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon écoute Je vais rester un petit moment Parce que je compte m'installer sur Paris Quoi ? Quoi ? Mais non 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 Mais t'es pas sérieux là Tu t'installes pas sur Paris quand même Mais si pourquoi ? Enfin ça te dérange ? Non 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 pas du tout Enfin pardon Ça me dérange pas Au contraire je suis super heureux mais Pardon je suis choqué c'est tout Pardon c'est juste que je suis un peu choqué c'est tout Ah je t'ai choqué un peu Ouais enfin pardon excuse-moi Mais alors C'est quoi si tu t'installes sur Paris alors ? Comme ça ? Et bah maintenant ça y est Je vais trouver un appart Et pour l'instant Voilà Tu Pour l'instant tu fais quoi là ? Comment ça ? Bah t'habites où ? Pour l'instant tu vis où ? Bah à l'hôtel A l'hôtel c'est une blague Tu payes combien ? Tu payes au moins 100€ la nuit J'espère que t'es riche Ça fait combien de temps ? T'es arrivé ? Une semaine ? Ça fait une semaine et t'es pas venu me voir avant ? Non fallait que je m'installe Puis fallait que je trouve ton adresse Pour pouvoir venir te voir ? Pourquoi tu m'as pas appelé ? Bah parce que j'avais plus ton numéro D'accord ok Ok Et du coup ça fait une semaine Que tu dors à l'hôtel Ouais Mais ça doit te coûter hyper cher Bah écoute non 100€ la nuit Ça va Petit ai-je compris Ça va En une semaine J'ai dit on faire pour 700€ 750€ maximum Mais ça va pas Tu vas venir habiter à la maison Non 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 Sûrement pas Je veux surtout pas vous dérouler Sûrement pas S'il te plaît C'est moi qui te le demande Donc tu viens Écoute toi et ta femme Je vais pas vous déranger Je vais vous laisser à votre petit cocon familial Enfin Sûrement pas Je te Non non C'est une obligation C'est clair Tu me lasse ? Non tu viens habiter à la maison Et c'est tout J'attends de trouver un appartement D'accord Et sinon dis-moi Comment ils vont tous les autres Hélène Tout le monde quoi Enfin Hélène et bébé Parce que là je les connais pas Ouais Bah écoute Ils vont super bien On y va aller voir Si tu veux Avec plaisir Bon bah j'ai plus rien à faire moi Le dossier c'est bon Bon bah on s'ennuie Salut Ah Jumien t'es là Ah Sandro ça va ? Ouais ouais ça va Sandro qu'est-ce qu'il y a ? Rien rien Pourquoi ? Sandro t'as pleuré ? Bah j'ai pas pleuré Pourquoi ? Bah je sais pas Enfin t'as les yeux tout rouges Sandro T'es tout bizarre Qu'est-ce qu'il y a ? Non rien rien C'est rien Tu es un petit peu Fatigué c'est rien C'est tout Ah bah vas-y si tu veux Je te donne ta journée Vas-y t'inquiète Non non mais c'est bon ça va T'inquiète pas C'est bon Ok bon Ok D'accord Bon T'es sûr que ça va ? Mais oui ça va T'inquiète pas Tiens écoute Tout va bien Je te le promets Bon bah d'accord Coucou Oh chacune d'un côté Ouh là là Mais je suis bien entouré moi dis donc Ah 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 Oh mon dieu Ça va les filles ? Bah ça va et toi Julien ? Eh oui Alors euh Le juge il t'a répondu ? Eh bien oui Tout à fait Le juge m'a répondu Alex s'est mis hors de cause Il est totalement innocenté Et c'est génial Eh bah tu vois Ça c'est grâce à toi Sandro Mais pourquoi ? Moi j'ai rien à voir là-dedans moi Bah si tu sais Si t'avais pas Si t'étais pas tombé à l'eau Si tu t'étais pas noyé Euh Eh bah Edgar Il nous aurait jamais raconté tout ça Si t'avais pas perdu la mémoire Et qu'il serait pas revenu sur Paris Avec ce Edgar Jamais il nous aurait dit tout ça Et Alex il serait peut-être encore en prison Ok cool Mais parle pas de ça S'il te plaît Steph Mais c'est vrai Oui mais parle-en pas s'il te plaît D'accord ? Bon bah comme tu veux Merci Mais en tout cas c'est cool Qu'il soit sorti de prison Alex Et qu'il soit innocenté Mais ouais c'est vrai C'est génial Ça va mon amour ? Tu dirais rien depuis tout à l'heure Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un petit problème ? Quoi ? Un problème ? Moi ? Non ça va ça va C'est juste que Je pense à ce Martin Chondriaque là Et bah déjà T'as son nom C'est une bonne chose Est-ce que tu sais où on peut le trouver ? Je sais pas chérie Je t'ai dit Je sais pas Écoute Je sais pas Je trouve pas Je sais pas Il se planque sûrement Derrière son écran Pour me menacer Moi Il menace Thomas aussi Et Enfin Je voulais pas moi Je voulais pas assurer les autres Dans mes problèmes Et puis encore bien moins Ce Thomas En plus je le connais même pas Ce Thomas Moi je le connais un petit peu Et je t'inquiète pas Je te jure qu'il est très très sympa Si c'est vrai tu le connais Bizarre toi Et bah tu Je vais te présenter à Adrien Et puis Adrien Il va te dire Que son frère est super sympa Et puis voilà Simplement D'accord Et bah oui Et bah écoute Ouais Et c'est cool alors Bah oui c'est très cool Ah Ah putain Je suis désolé Mais pourquoi ? Parce que je t'attire beaucoup de problèmes Et je voulais pas Je voulais pas t'attirer d'ennuis Je voulais pas T'attirer de problèmes De soucis Je voulais pas Je voulais pas du tout D'accord Je sais Mais t'inquiète pas C'est pas grave Écoute Tu voulais pas C'est Ça va Tout va bien C'est moi qui t'ai proposé de t'aider Toi t'as pas voulu Et bah T'as pas eu le choix C'est tout Fois Ouais Comme tu le dis J'ai pas eu le choix Ah Et oui Mais bon C'est comme ça la vie Tu sais Ouais Des fois on a pas toujours le choix Et là T'as pas eu le choix d'accepter Parce que je te l'ai proposé Et non seulement Je t'ai forcé Parce que moi Je veux t'aider Parce que je t'aime Moi aussi je t'aime Mais je veux pas T'attirer de plus Je veux pas T'aider des problèmes A cause de moi C'est bon ça J'ai compris Tu me le répètes en boucle Vache Tu vas devenir vache A force de me dire ça C'est bon Je ne m'attire pas d'ennuyer C'est moi qui veux Ok Bon bah ok Merci mon amour Ouais Eh bah ça m'a fait plaisir De voir Rudy moi Ouais ouais C'est vrai Moi aussi ça m'a fait plaisir Mais oui Par contre le pauvre Il avait pas l'air bien Il était pas Bah ouais C'est vrai que la mort de Jeanne L'a beaucoup attristé quand même Je trouve Ouais c'est vrai C'est sûr En tout cas Il enquête toujours Et oui Le pauvre Mais bon En tout cas en plus Il est content Alex est sorti de prison Il a pas pu être là Mais bon Ça arrive Il a peut-être des choses à faire Exactement En tout cas La mort de Jeanne L'a vraiment attristé J'ai l'impression que Il a du mal à se remettre Ouais Et puis moi Bah le truc Qui m'a plus Fait chier quoi Ça m'a saoulé Il a parlé de Christian quoi Cet enfoiré de Christian Pourquoi Il a parlé de Christian Ah non écoute Tu vas pas recommencer avec ça Écoute T'as déjà Fin Écoute Il a parlé de Christian Comme ça Parce que c'est son pote Écoute Ouais Et bah franchement Il aurait vraiment pas dû En plus C'est un enfoiré Il s'est retrouvé une meuf Alors que ma fille Alors qu'il était censé être Avec ma fille Mais mais Ta fille c'est elle Qui est partie Lui il a rien demandé Il a le droit de refaire sa vie Elle elle s'est barriée Elle en couple avec Eric Favall Elle vit sa best life A Los Angeles D'accord Oui mais même Il aurait pu Se trouver Il aurait pu Attendre un peu quand même Mais c'est bon Ta fille elle est partie Elle a 23 ans Elle est majeure Vaccinée Elle fait ce qu'elle veut Enfin Et puis si elle Ta fille si elle a Si elle est partie Peut-être que Il y a une raison Non je sais pas Ouais Bah j'aimerais bien savoir laquelle Mais écoute Enfin écoute J'en sais rien moi Mais Christian elle a rien à voir là dedans D'accord C'est ta fille qui est partie C'est elle qui a fait la colonie Christian elle a le droit De refaire sa vie après tout D'accord Fanny elle Elle a pas attendu Six mois Pour refaire sa vie Elle l'a pris Eric Favall C'est barré directement D'accord Donc Ouais T'as peut-être raison Évidemment Que j'ai raison Enfin Ta fille Elle a pas attendu Elle Ouais Bon bah d'accord Oh et puis merde On va pas se rengueuler A cause de ça Non C'est à cause de ça C'est pareil La dernière fois quand même Ouais t'as raison Pardon ma chérie Comment ça Et bah dis donc Mais ils sont vus Passer des choses ici Putain Et bah écoute Oui Olivier et Adrien Ne sont plus ensemble Mais les dictées Josée non plus Non Il a trop fait le coup moins Et puis bah voilà Il s'est passé beaucoup de choses Et vous alors Comment ça se fait Que vous revenez Bah Théo Cherche quelque chose De très important pour lui Ah ouais c'est quoi Un trésor Qui vaut beaucoup d'argent C'est quoi cette histoire De trésor Riche Et bah écoute Apparemment J'ai pas tout compris Ouais mais Il veut retrouver quelque chose Qui appartenait à son père Et Apparemment c'est un trésor Et j'en sais rien J'ai pas tout compris Apparemment ça vaut beaucoup d'argent Mais tu sais Depuis qu'on est parti Quand on est arrivé à New York Il était beaucoup Il pensait beaucoup à l'argent Bah après ça Il voulait tout garder Pour lui Il voulait tout Enfin Enfin Je sais pas Il voulait tout garder Pour lui Il voulait C'était son argent Il voulait pas d'autre argent Que ça Bah après Il y a des choses Ça peut se comprendre La vie c'est quand même Très cher à New York Oui c'est vrai C'est vrai Il voulait pas trop dépenser Il voulait garder Pour les factures C'était normal Mais bon Enfin Quand même Oui bah après Il voulait économiser Par peur peut-être De Ouais je vais dépenser ça C'est ce que je me suis dit Après Puis je l'ai laissé C'était pas très très grave Mais ça va entre vous Vous êtes remis ensemble Et oui bah écoute On s'est remis ensemble Et ça va très très bien Vraiment Oui on s'est remis ensemble Oui effectivement Mais bon Enfin Voilà Ouais on est heureux Ok Et dites moi C'est quoi cette histoire Je savais pas que Adrien Il avait un frère Ah bah oui C'est vrai que t'es pas au courant de tout Adrien m'a trompé Après que tu sois partie Et Je l'ai quitté Du coup Il est parti pendant Plusieurs mois Euh Je ne sais pas trop où Il est rentré Quelques mois Après Et pendant qu'il Il était parti Bah moi j'ai rencontré son frère Thomas C'est un de très sympadeur Ah vous le connaissez tous Ouais Et dire qu'il a des problèmes Comment ça Et bah figure-toi Qu'il a des problèmes Mêlés Avec le petit copain D'Aïa Aïa Notre Aïa La soeur de Félix Eh oui Oh putain Sans pas ces choses Dis donc J'ai manqué beaucoup Je vais me rattraper Non mais Vraiment c'est cool Que tu viennes T'installer sur Paris Mais Dis moi Tu viens t'installer sur Paris Parce que Pour fuir tes problèmes Entre autres Oui mais Il y a un problème Quoi C'est que je crois que Quand je suis arrivé Jusqu'à chez toi tout à l'heure Quand je suis venu Jusqu'à chez toi Je crois qu'on m'a suivi Et je sais pas Si j'ai réussi à décemer Ah Raison de plus Pour que tu Dors chez moi Je peux te protéger Je sais Mais On m'a suivi Je crois que Je crois qu'on m'a suivi Ouais je sais Je pense Qu'on m'a suivi Et que Je suis inquiet Ouais je sais Enfin je comprends Sois inquiet C'est normal T'inquiète pas Mais écoute Quand tu as suivi T'inquiète pas Je vais Je vais te faire déceivre Moi Crois moi Tu veux pas prévenir la police Pourquoi faire Ça servirait à quoi J'ai plein d'amis flics Ma copine Elle est flic Elle va pouvoir t'aider Elle va prendre Tu devras écrire Tout Ce que Ton témoigne Sur un papier Et après Elle Elle va en témoigne Voilà D'accord Et oui Bah écoute C'est gentil Merci Mais c'est normal Attends Ça fait plaisir De te revoir Moi aussi Ça va Félix Mais oui Ça va très bien Mais tu sais C'est grâce à lui Tout ça Il nous a créé Il nous a créé Tu parles de qui ? De Dieu Bien sûr Euh Félix Euh Félix C'est sûr que tu te sens bien Mais oui Très bien Félix Ça va ? Oui ça va Ça va très très bien Papa Félix Félix Hé Félix 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 Il respire Je fais quoi ? Je fais quoi ? Félix Félix Putain Félix Félix Ça va ? Félix Ça tourne Papa Tu es là ? Félix Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé Papa ? Eh ben J'en sais rien On parlait Et d'un coup Je t'ai mis à dire Des trucs chelous Avec des hallucinations Et La tête est chelou Oh Ok Je comprends Mais Félix Ça va ? Tu m'as fait peur Attends Je me souviens Je suis tombé C'est ça ? Ouais C'est ça Tu peux m'aider Papa à me relever ? Oui Merci Putain Tu m'as trop fait peur J'ai eu trop peur Putain Tu m'as vraiment fait frayeur Ouais Et moi j'ai fait un alaise Ouais Putain Ça va aller T'inquiète pas Ça va ? T'es sûr ça va ? Oui ça va papa Ça va T'inquiète pas Ça va Ouais bah j'espère Oh pardon Excusez-moi Non c'est de ma faute Il n'y a pas de mal Pardon Bonjour Oh Bonjour mademoiselle Permettez-moi Mais vous êtes très jolie C'est gentil Merci Ça te dit qu'on fasse un petit peu plus connaissance Soyez-moi On va boire un verre Pourquoi pas ? Mais c'est moi qui t'invite Ah non Dans ce cas-là je refuse Sûrement pas C'est moi qui propose C'est moi qui invite Non non j'insiste J'insiste Bon bah d'accord Ok Enchanté Bah ravie de vous connaître enfin On y va ? Eh bah allez Alors On va dans quel café ? Celui que vous voulez Je ne sais pas Dites-moi lequel vous voulez Et puis je vous suis Bah écoutez Il y en a un au fond de la rue là-bas On va l'essayer Pourquoi pas ? Allez Ça va mon amour ? Dis-moi tu ne veux pas les t'allonger un peu ? Tu ne veux pas les te reposer un peu ? Non mais mon amour Mon amour Eh regarde-moi Écoute-moi Je ne suis pas malade Je suis juste enceinte Oui mais mère J'ai envie de préserver le bébé J'ai envie de Voilà J'ai envie de préserver le bébé Et de te préserver toi aussi Pour que le bébé soit en pleine forme En pleine santé Et que toi aussi D'accord ? Mais mon amour C'est trop mignon Mais Tu sais Ça va Je ne suis pas malade Je suis enceinte C'est tout Et puis c'est bon J'ai encore 9 mois pour me reposer 8 mois et demi 8 mois et demi Oui c'est vrai Tu sais mon amour Je suis très heureux d'avoir un enfant avec toi Moi aussi je suis très heureuse Et je t'aime Moi aussi je t'aime Et dis-moi Je peux te poser une question ? Bien sûr dis-moi Tu sais Quand tu t'es séparé de ton ex là Jimmy Parce qu'il voulait un enfant Et toi t'en voulais pas Oui et ben Et que là T'en veux un avec moi Pourquoi ? Je sais pas Parce que Avec lui je me sentais pas prête Je sais pas J'étais pas Non Je me sentais pas prête Je me sentais pas encore Assez prête Pour avoir un enfant avec lui Et là j'ai grandi J'ai mûri J'ai l'impression de Et là je me sens prête D'accord Et tu crois qu'il serait heureux pour toi ? Je sais pas Je l'espère En tout cas moi Je lui souhaite Tout le bonheur du monde à Jimmy Qu'il soit heureux Très bien Bon T'es sûr que tu veux pas aller te reposer C'est important quand même Pour toi Et pour le bébé Eh mon amour Je suis Ça va Je suis pas malade Je suis enceinte D'accord ? Ok ? Je suis enceinte D'accord ? Je suis Je suis pas malade Je suis juste Enceinte Oui mais quand même Va te reposer chérie Non ça y est Je te jure que ça va Bon d'accord Mais tu me promets Que tu vas te reposer un jour Mais oui je te le promets Il y a encore 8 mois et demi Pour ça Écoute Je sais pas quoi te dire moi T'as son nom déjà ? Oui j'ai son nom Martin Condriac Ok bon bah c'est déjà une piste Ouais t'as raison C'est une piste Mais euh Enfin je sais pas Ça m'énerve Je sais Mais en plus Je t'ai pas tout dit mais Il me réclame 10 000 euros de plus Comment ça ? Et bah je lui avais déjà donné Les 30 000 et Il me réclame 10 000 euros de plus Donc en gros Il veut 40 000 Oui Alors qu'au départ Il voulait 30 000 Maintenant il veut 40 000 Et oui Et tu vas lui donner 10 000 Et il va te réclamer encore 10 000 Et 50 Et 60 Et 80 000 Bah punaise Ouais Bon écoute T'inquiète pas Je vais t'aider Je vais te les passer Les 10 000 euros Ok Bientôt mon bureau sera En vente Sera vendu Donc ce sera bien Mais pourquoi t'as vendu ton bureau toi ? Bah parce que j'y vais plus Il me sert à rien J'y travaille plus Ça me sert à rien quoi D'accord Mais t'es sûr que Ça te dérange pas ? Mais non ça te dérange pas Écoute Il me sert à rien Ce bureau J'y vais plus J'y travaille plus Donc c'est bon En fait D'accord Ouais t'as raison C'est bon Et oui écoute J'y vais plus J'y travaille plus Donc à un moment donné C'est bon non ? Ouais mais bon En tout cas je te l'ai passé 10 000 euros à Peter Ça va pas ou quoi ? Ça se fait pas enfin Pas du tout enfin Mais il est gentil Peter Mais oui c'est très gentil Peter D'accord Mais je vais pas lui demander 10 000 euros Parce que Cela ne se fait pas Enfin Thomas Mais on va trouver Une autre solution Ok ? Ouais mais laquelle ? Je sais pas Mais je vais pas demander A Peter enfin Ouais En tout cas moi Ça commence à me saouler En tout cas C'est cool de te retrouver Mon Nicolas Mais pour moi aussi Je suis trop content De te revoir Olivier Enfin Ah Tu sais que tu m'as manqué Je sais je sais Et dis-moi alors Ils deviennent quoi Les autres ils vont bien ? Hélène Bénédicte Aurélien Divya Adrien Oui ils vont tous bien Divya Adrien Je les connais pas Ah oui c'est vrai Elles sont arrivées Après Bah écoute Hélène Elle va bien Elle est en couple avec un mec Qui s'appelle Peter D'accord Et Bénédicte et José Ils viennent de divorcer Enfin ils vont divorcer Ah merde Et oui Pourquoi ? Parce qu'il l'a trompé Avec cette fille différente Ah J'ai fait pire Pourquoi ? En fait mes problèmes C'est un peu à cause de C'est parce que En fait J'ai piqué la veuve D'un d'entre eux Et Il s'avère que c'était la sœur Des deux autres Mais Donc du coup Ah d'accord ok Donc ils veulent me tuer Ah merde Ouais merde Comme tu dis Merde Eh bah écoute Je sais pas quoi te dire Bah y'a rien à dire Ils veulent me tuer C'est tout Ouais Bah Je suis désolé T'as pas à l'être T'inquiète pas T'as pas à l'être Tu sais J'ai trouvé ça drôle au début Mais Après je me suis dit que non C'était nul Et Le pire c'est que je suis tombé amoureux Ah Effectivement oui Ça c'est embêtant par contre Ouais C'est très embêtant Mais bon en tout cas Je suis content de vous revoir tous De vous retrouver De te revoir toi Et puis Faudra que je vois y aller Me bêler Mais oui Je vais t'emmener voir tout le monde Écoute je vais te présenter à tout le monde Et puis Tu verras Ils sont tous extraordinaires Ils sont vraiment géniales Bah j'espère bien Ah Bon et ta meuf alors Ah bah elle Elle s'appelle comment Marie Elle est jolie Très jolie Ça fait deux ans qu'on est ensemble Bah ça fait deux ans juillet Ouais Et puis ouais Elle est flic Elle va pouvoir t'aider Pour tes problèmes Il faudra juste que tu Que tu passes un témoignage À l'écrit Et que tu lui donnes Avec une signature Ok Ah Et bah en tout cas Alex est sorti de prison C'est cool Mais oui c'est cool Écoute Franchement ouais Et maintenant On n'a plus de problème Et oui On n'en aura plus Pour un moment Ah 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 là là Et bah oui c'est cool Bon Et bah moi je vais bientôt y aller Parce que j'ai bientôt fini Ma journée Mais oui c'est vrai T'as presque fini toi Et bah oui Tu vas rentrer voir ton chéri Et oui Et bah tu l'embrasseras pour nous Hein Moi il me manque Tiens j'aimerais bien le voir C'est le mien Pas touche C'est clair Hum Ouh là là Ça va je rigole Mais il est gentil Tu l'embrasses quand même pour nous Vous tous là Bah oui nous tous Enfin Bon d'accord J'y manquerais pas Je l'embrasserais pour vous Ah ah En tout cas Avec ces sorties de prison On n'a plus de problème Tout va bien Et ouais Tout va bien Bah tant mieux Non Et bah oui Tant mieux C'est ce qu'il faut Exactement oui C'est ce qu'il faut En tout cas moi Je suis contente d'être ici C'est vrai Avec vous Ouais Je me sens bien Et bah écoute C'est normal C'est parce qu'on t'accueille bien C'est pour ça C'est pour ça Ouais clairement Ouais c'est vrai Vous m'accueillez super bien Et franchement Ça fait plaisir Ouais vraiment C'est Ouais vraiment Ça Ça fait plaisir C'est vrai C'est vrai Oh bah c'est gentil alors Mais non C'est pas gentil C'est normal Ah 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 bon Et sinon Julien là T'as pas d'autres procès à avoir Et non là J'ai plus rien pour l'instant C'est fini Next finish Et bah tant mieux Exactement Ah ah Écoute Je te promets Que je vais trouver une solution D'accord Mais non Je vais pas demander à Peter Sûrement pas Mais pourquoi Parce que ça se demande pas D'accord T'es sûr de ça Bon écoute Je verrai D'accord Je sais pas Je vais lui en parler Mais écoute Je pense pas qu'il voudra Je sais pas D'accord Je veux bien lui en parler Mais je te promets rien Mais tu vas lui en parler Je te le promets Oui Je lui en parlerai D'accord Bon bah tant mieux alors Mais oui tant mieux Je te promets Je t'en parlerai D'accord Ouais J'espère Mais t'as pas à espérer Je vais lui en parler Je te le dis D'accord Bon bah tant mieux alors Mais oui tant mieux Merci de m'aider Adrien C'est super Bon d'accord Je demanderai à Peter Mais je te promets rien Et puis je vais vendre mon bureau Je vais toucher les 20 000 Donc je peux très bien Te les passer les 10 000 Tu vas toucher les 20 000 Oui bah peut-être plus Je ne sais pas D'accord Bon bah ok Voilà Peut-être que je vais pousser plus Je ne sais pas D'accord Bon bah cool En tout cas Merci de m'aider Adrien C'est gentil C'est normal D'accord T'inquiète pas Écoute Tu sais T'es mon frère Et je t'aime Alors je t'aide Et Virgile Il en dit quoi Virgile le copain d'Aya Je sais pas Moi je le connais pas J'ai parlé la dernière fois Avec Félix Et lui Félix m'a dit Qu'il Qu'il était aussi inquiet que toi Donc tu vois Ok Je comprends Donc Mais t'inquiète pas Ok Je vais t'aider Et puis t'inquiète pas Ouais Je m'inquiète C'est justement Un peu quand même Écoute Je vais voir D'accord Je vais t'aider Et on verra Comment je vais faire D'accord Mais je te promets Que je vais t'aider Mais je vais t'aider Promet Bah franchement Parce qu'on est passé des choses Pendant mon absence Ouais C'est sûr Ça tu peux le dire Dixia En tout cas Tu nous as manqué Tu sais C'est vrai Mais vous dormez où Pour l'instant Et bah on dort à l'hôtel Mais vous êtes rentré quand Enfin toi T'es arrivé quand Il y a une semaine Théo il est arrivé avant Mais moi je suis nu Il y a une semaine Ouais mais Vous dormez à l'hôtel Depuis une semaine Et oui Vous voulez pas vous réinstaller Ici Enfin c'est quand même Chez vous Ah non 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 Je t'arrête tout de suite Vraiment Non 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 Je t'arrête tout de suite Hélène C'est plus chez moi Ici C'est plus chez nous C'est chez toi Chez Biblia Chez Bédidi C'est José Chez Peter Et chez Adrien Et peut-être qu'il y a eu des gens Qui ont vécu ici Pendant mon absence Ah il y a le frère d'Arien Qui habite ici Mais là il est bien Contré du Mexique Adrien est parti le voir Du coup Ah mais il va le ramener à la maison Et bah je sais pas Sûrement je sais pas Écoute Je sais pas Ah et bah En tout cas ça me fait plaisir De tous vous voir Ouais Théo il est pas avec toi ? Théo non Il est rentré à New York Il avait des petits trucs à régler Avant de tout revenir Il va ramener les affaires Qui restent À New York D'accord En tout cas ça me fait plaisir Que vous soyez revenus Ouais c'est vrai Moi aussi ça me fait très plaisir De vous revoir tous Et bah vous êtes ma famille C'est vrai Ah ah Et puis En plus de ça J'ai appelé aussi Que Fanny et Christian Ils s'étaient plus ensemble Ouais Fanny l'a quitté Pour Favre Ah bah c'est pas un cadeau Non mais bon Après nous on a rien dit On s'en nous a pas emmené Ouais vous avez bien fait J'ai vu Anthony Lui aussi il est parti Il est passé par New York Avec Jonathan Ah comment ils vont Anthony Et Jonathan ils vont bien Ouais ils font super bien Franchement ouais 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 Et bah tant mieux Et bah oui tant mieux C'est la vie Et ouais En tout cas Dixia Si t'étais pas célibataire Si t'étais célibataire Bah Je t'embrasserais bien Euh Josée Ça va Mais Josée Enfin il y a bébé T'es mariée quand même Plus pour longtemps T'inquiète pas Laisse le là Dixia T'inquiète pas Quand il ne prend pas Avec cette fille Elle leur dit pas Si vous étiez célibataire Il y va Il pense pas au célibat Crois-moi Il se retire pas Oula j'ai foutu La pagaille encore Moi je voulais pas Je voulais pas Moi je voulais pas Tu sais que tu m'as foutu Une sacrée frayeur Quand même toi Ça va papa Je vais bien Mais encore heureux Que tu as bien Félic Attends Tu te rends compte Si je sais pas Ça se trouve Parce que j'ai cru Que t'étais mort Moi Est-ce que t'as cru Que j'étais mort Non mais Attends encore heureux Que j'ai pas cru Enfin non j'ai pas cru Qui était mort Mais encore heureux Félic Écoute C'était un petit malaise De rien du tout Papa Ça agréma tout le monde Ça va T'inquiète pas Je te rassure Mais je veux bien Que tu me rassures Enfin c'est bien gentil De me rassurer Mais Écoute Oui Oui effectivement J'ai fait un malaise Ça arrive Et ça va Je vais bien T'es sûr que tu vas bien Parce que c'était vraiment bizarre Mais non ça va T'es sûr Oui ça va mieux T'inquiète pas Ok Dis moi Tu fais pas de bêtises au moins Sur quoi Bah tu prends pas de drogue T'as pas replongé Replongé Dans l'alcool Félix Tu te souviens ce que ça a fait La dernière fois que t'as plongé dans l'alcool T'as fini dans le coma À l'hôpital Pendant plusieurs mois Je sais Mais non J'ai pas replongé papa D'accord J'espère bien Oh et puis T'inquiète pas Je suis grand Et puis non J'ai pas replongé T'inquiète pas Bon Écoute papa C'est pas tout ça Mais je vais y aller Ça m'a fait plaisir de te voir Tu vas aller où Je vais rentrer chez moi Je vais aller bosser un peu Ah ok Et tu prends soin de toi mon fils Ouais Premier papa Il m'a vraiment fait une sacrée peur Ce petit con Léna Simon C'est toi Putain tu m'as fait peur Excuse moi Je voulais pas te faire peur Pardon Ça va Oui 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 ça va Mais il est pas là Mathis Non il est à la crèche Mathis Enfin Tu sais très bien que je le mets à la crèche Ouais Mais t'es sûr que ça va toi Mais oui ça va Pourquoi tu me demandes ça Je sais pas t'as l'air bizarre T'es paniqué Qu'est-ce qu'il y a Bah non rien Je vais bien Tu Tu dois faire Là sans moi je vais très bien Non tu vas pas bien Non Bah c'est pas Je 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 vais bien moi Léna Regarde moi Quoi Regarde moi dans les yeux Quoi Regarde Arrête léna Je te connais Quand t'arrives pas à regarder dans les yeux C'est un truc qui va pas Alors dis moi Ecoute Simon Je te le dis Mais tu Tu promets de pas être méchant Mais pourquoi je serais méchant Ok je vais tout dire C'est mon ex Il me menace Comment ça Il veut récupérer Mathis Par toutes les forces Il veut m'enlever mon fils T'entends On veut m'enlever mon fils C'est mon Et bah merde Qui c'est Qui veut t'enlever ton fils Mon ex C'est lui avec qui je suis sorti Quand je suis parti Je lui ai dit que j'étais enceinte Il croyait que c'était lui Je lui ai dit que c'était pas lui Et Depuis il a décidé de me pourrir la vie Et il m'a retrouvé Je suis revenu à Paris Pour essayer de lui échapper Mais Il m'a retrouvé Ok T'inquiète pas On va là Je vais t'aider Je te le promet Tu le connais pas Il est dangereux ce mec là Combien de fois il va me lasser Combien de fois Écoute Combien de fois Je sais pas Mais T'inquiète pas Ça va aller Ouais j'espère Ah et bah En tout cas Si on m'avait dit Que j'allais rencontrer Une fille Charmante comme vous Je ne sais pas Si je l'aurais cru Ah oui Et bien moi non plus C'est vrai que je Ne l'aurais peut-être Pas cru Dites moi Je me souviens Que ça fait plus d'une heure Qu'on parle tous les deux Et que je ne connais Toujours pas votre nom Comment vous appelez-vous Et vous Si vous me dites le vôtre Et je vous dis le mien Ok bah Moi je m'appelle Midi J'ai 41 ans J'ai deux enfants De 20 et 22 ans Et puis voilà Ok Et vous Et bien moi Je sais pas C'est marrant Ce petit jeu de séduction On est obligé De se dire non non maintenant Bah je vous ai Je vous ai dit le mien Théoriquement Il faudrait que vous me dites Le vôtre C'est vrai Mais Je sais pas Je trouve ça marrant Que vous sachiez pas mon nom Que moi je le sais Je trouve que ça fait romantique Vous trouvez ? Ouais Bah oui écoutez Ça fait romantique Ouais Vraiment j'aime bien D'accord Bon Et bien on va attendre Un petit peu avant De connaître votre nom Oui Bon Vous pouvez toujours continuer A me dire que je suis charmante Et à me draguer Mais je vous drague moi Soit dit Vous êtes très mignonne Très jolie Et vous êtes très sympa Oh là là Tout ça Ah bah c'est gentil Pour tous ces compliments Alors Tu sais Je suis vraiment heureux d'avoir un enfant Moi aussi je suis heureux Et Je t'aime Mathieu Vous aussi je t'aime Tu sais Notre enfant Notre fils Il va être Aussi beau que toi Et si c'est une pipe Et bah il sera aussi belle que toi C'est pas grave Mais Mais Tu sais Bah moi je suis content Tant que j'ai un bébé avec toi Ça me va Et il faudra qu'on l'annonce à ma soeur aussi Mais on ira la voir ta soeur On l'annoncera à toute la bande en même temps On ira les voir d'accord Bah oui bah j'espère bien qu'on ira les voir Enfin T'inquiète pas Et puis tu sais Moi Je t'aime Moi aussi je t'aime Eh j'ai une idée Tu sais qu'on va peut-être On va avoir un enfant ensemble Oui Mais Quoi Il faut l'expliquer au chien Pourquoi Bah parce qu'il va avoir un petit frère Ou une petite soeur Non mais Mathieu T'es son maître T'es pas son T'es son maître T'es pas son père au chien Non mais moi je suis son père d'accord En plus il est très intelligent mon chien Tu sais Oui je sais Il est très intelligent Il a sauvé de la vie de Josée C'est comme ça qu'on s'est rencontré Mais écoute Je sais pas s'il va comprendre Qu'il va avoir un frère Vraiment pas Mathieu Mais si Il faut lui expliquer Écoute Je vais lui expliquer Qu'il va avoir un petit frère Ou une petite soeur Eh bah tiens il est là Viens voir mon chien adoré Tu sais Tu passes beaucoup de temps chez Manny Mais c'est fini maintenant Tu sais pourquoi C'est fini parce que Eh bah On va être parent Et tu vas avoir un petit frère Ou une petite soeur Non mais Mathieu T'es pas sérieux là Mais si il faut lui expliquer Bon t'inquiète pas Ça va aller Ouais t'as raison Oh regarde ce qui arrive Oh Tiens Salut ma soeur et mon beau frère Félix Ça va ? Bah oui Qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas avec papa ? Non je l'ai laissé papa Je crois qu'il en avait marre Je crois qu'il en avait marre De voir dire des trucs Tout et n'importe quoi Donc je l'ai laissé Ah d'accord Il va bien ? Oui à part que je lui ai fait La frayeur de sa vie Mais oui Sinon je crois qu'il va bien Comment ça tu lui as fait La frayeur de sa vie ? Bah en fait J'étais Je sais pas J'avais J'ai cru voir des trucs Et je me suis évalué Quoi ? J'ai fait un malaise Et quand je me suis réveillé Il était super inquiet Il était pas bien J'ai cru que c'est lui Qui allait finir aux urgences À ma place Mais attends Mais pourquoi t'as fait un malaise ? Je sais pas Je sais pas du tout Attends Félix T'as pas replongé au moins Replongé Oh mais dans l'alcool Quoi mais non ? Ouais bah j'espère bien Parce que je te rappelle Comment ça s'est fini la dernière fois Plusieurs mois à l'hôpital Oui je sais Mais non je vais pas replonger T'inquiète pas Depuis papa je lui ai fait La frayeur de sa vie Mais ça va je vais bien Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas J'ai eu une sorte de D'hallucination Où j'ai du Je sais pas Et puis ça m'a fait faire un malaise Ah mais ça va ? Mais oui ça va T'inquiète pas Bon et bah tant mieux Si tu vas bien Félix Ouais tant mieux Bon et puis Puis après tout T'as raison ma chérie Après tout C'est Fanny qui est partie Christian lui Il n'a rien demandé C'est elle qui est partie Avec Eric Favard Ah tu peux pas savoir Comment je suis contente De t'entendre redire ça Je sais Ça me fait bizarre Ça me fait bizarre de le dire Mais c'est ma fille Qui est partie C'est ma fille Qui est partie Oui c'est ta fille Qui est partie Christian lui Il a été juste La victime De cette rupture Je le comprends Je le comprends Je sais que tu sais Mais tu sais Quoi ? Eh ben Ta fille elle t'aime Mais elle me manque Je sais qu'elle te manque Je comprends C'est normal Bon écoute Je suis désolé ma chérie On arrête de parler de ça Et puis Christian il est heureux C'est le principal Il a refait sa vie C'est bien C'est cool pour lui Tu peux pas savoir Comme je suis contente De t'entendre dire ça C'est vrai ? Ah oui Vraiment Et dis-moi Pour me faire pardonner Tu veux pas lire dans la chambre ? Maintenant ? Bah oui maintenant Pas dans 10 ans ? Oh Bon eh ben Alors d'accord Ok On y va Oh Bah Julien Ah t'es tout seul ? Bah écoute Oui Marie est partie Elle avait fini sa journée Elle est partie Retrouver son chéri Et puis En gros Il doit être Je sais pas où En train de bosser Ah d'accord Ça va toi ? Ouais ça va Tu sais Julien Je voulais te dire Que j'étais vraiment Très attaché à toi Oh Je sais Stéphanie Je sais Mais Je suis désolé On a vécu une petite histoire C'était une jolie histoire Mais J'ai pas assez à ça Et puis J'arrivais pas à être amoureux de toi J'étais pas amoureux de toi Et J'arrivais pas à m'attacher à toi Tu comprends ? Je comprends Ça peut arriver des fois En tout cas En tout cas Sache que Je t'aime beaucoup Et que J'aurai toujours Beaucoup d'admiration pour toi Je te demande pardon Stéphanie Je te demande pardon Pour tout Parce que Je t'ai fait du mal Et Je voulais pas Mais en même temps J'étais pas bien Et Je comprends T'inquiète pas Tu m'as prise pour une con Mais je comprends Ouais T'inquiète pas Puis j'ai rencontré quelqu'un Ah C'est génial C'est qui ? Ha ha Il s'appelle Nicolas Oh Comme le chéri de Marie Et oui Ha ha D'accord Tu sais Tu comptes beaucoup pour moi Julien Toi aussi tu comptes beaucoup pour moi Stéphanie Et sache que Si t'as besoin Je serai toujours là pour toi Stéph Moi aussi Julien Je serai toujours là pour toi Et On est amis C'est le principal Mouah Je te fais un bisou Ha ha Ah là là En tout cas Sache que On m'a trouvé qu'une petite histoire Mais c'était très joli C'est vrai Hello les amoureux J'allais dire les amis Mais non parce que je vois que Non non mais on est pas ensemble On est peut-être ex amoureux Mais pas ensemble Ah oui c'est vrai Vous avez une petite histoire Et oui ça a duré quelques jours Il était tellement inquiet pour toi Qu'il a pas réussi à s'attacher à moi Ce petit con là Ha ha Ah oui c'est vrai Mais c'est pas seulement pour ça Ah bon pourquoi Bah c'est aussi parce que Je sais pas J'arrivais pas C'est très joli hein Stéph Mais j'arrivais pas T'inquiète je comprends Bon écoutez j'y vais J'ai du travail A plus tard Ouais à plus tard Ha ha Et bah alors T'es sortie avec elle Oui mais une petite aventure De quelques jours Même pas Même pas une semaine tu vois C'était trop inquiet pour moi C'est ça Oui c'est vrai en plus D'accord mais Moi j'étais A l'autre bout du monde La mémoire perdue Je savais même plus ce que je faisais Tu sais Je sais Mais du coup c'était bien Ouais c'était bien Mais j'arrivais pas à m'attacher Donc Voilà Je comprends Ah en tout cas Ça me fait vraiment plaisir De te retrouver Mon amour C'est moi Je suis rentré C'est qui lui ? Bonjour madame Tu me souviens ? Doucement ma chérie Je te présente Olivier Un ami d'enfance Un des meilleurs amis de moi Et de toute la bande Hélène Bénier Ah Ravi de vous rencontrer Olivier Marie La femme de Nicolas Depuis deux ans Il nous a parlé de moi je suppose Oh oui Et il m'a dit Beaucoup de bien de vous Ah bah j'espère bien Ha 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 Et bah écoutez Je suis ravi de faire votre connaissance Sachez que les amis de Nicolas Sont mes amis Alors on se tutoie Et bah écoute Avec plaisir Donc toi tu viens de De très loin Ça fait des années que j'ai pas vu Nicolas Que j'ai pas vu L.A.M. Bénier Et je suis passage à Paris Donc je me suis dit Pourquoi pas Venir leur rendre visite Parce que je vais m'installer sur Paris Voilà Ah d'accord Donc tu vas T'installer sur Paris C'est ça ? Exactement Je vais venir vivre sur Paris Et j'ai Écoute chérie Olivier il dort à l'hôtel Depuis une semaine Alors Si ça ne me dérange pas Je lui ai proposé De venir habiter à la maison Tant qu'il trouve un appart Quoi Ah bah écoute Non Pas du tout Enfin c'est ton ami Y'a pas de problème Oui bah oui Je suis son ami Mais après tout Je veux pas Créer de D'embrouille moi Je veux pas Vous déranger Surtout Vous avez peut-être Des petites affaires à faire Oh Ouh là 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 Mais c'est qu'il est fameux Non mais je sais pas Mais je veux vraiment pas déranger Tu nous déranges pas Sûr ? Non Si Nicolas te le dis Moi je te le dis Tu peux venir Et bah c'est vraiment gentil alors Merci Et ravi de te rencontrer Marie Alors Ça fait combien de temps Que t'es à Paris ? Une semaine J'ai retrouvé Nicolas Aujourd'hui Ah d'accord Et bah tant mieux Si tu vas bien Félix En tout cas Nous on a peut-être Une pièce pour retrouver Cet enfoiré D'accord Et écoute J'ai pas revu Adrien Quand tu sais Quand avec ses sorties de prison J'ai parlé avec Adrien Son frère Va rentrer bientôt du Mexique Et 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 il a Il va tout faire Pour l'aider Et pour vous aider Donc si ça vous dérange pas J'aimerais bien qu'on Voulait Vous présenter Adrien Et toute la bombe Ah bah écoute Pas soucis Enfin moi je les connais déjà Mais pour Virgile Au moins qu'ils parlent avec Adrien Et Thomas Pour Mettre les choses au clair Quoi tu vois Ouais je comprends Je comprends Y'a pas de problème En tout cas C'est vraiment gentil A vous tous de m'aider Enfin franchement Ça me touche beaucoup Mais Virgile c'est normal Enfin Ouais Bon Et sinon Alex il va bien Depuis sa sortie On a pas pu être là Tu l'as embrassé pour nous Oui bah écoute Là il est parti au Canada Pour quelques temps Et Je pense qu'après Il va revenir en France Bah je sais pas J'espère En tout cas J'espère quand même Bah oui moi aussi En tout cas Ça me fait très plaisir De De vous avoir rencontré Vous êtes vraiment des gens Extraordinaires Toi Aga Macheville Ton frère Et ton père Vous êtes génial Et je pense que Et le reste de la bande L'est aussi Quand tu vas bientôt Les rencontrer Alors Molo dismeur Ah 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 Non mais Mathieu C'est un chien C'est pas Un être humain Mais faut lui expliquer Je suis sûr qu'il comprend Hein tu comprends Bah oui tu comprends Mon d'alcool Regarde il a sauvé la vie De plein de gens Tu te souviens Comment on se comprend Quand il a sauvé La vie de José C'est vrai Oui Mais C'est vrai qu'il est Très intelligent Ton chien Mais je sais pas S'il est assez intelligent Pour comprendre Qu'on va avoir Un bébé Et si Que je regarde Le chien C'est le plus intelligent Le plus beau Le plus gentil Du tout Les chiens de l'univers Et bah Il leur mérite Des De l'orale Donc Je blague pas Tu l'aimes ton chien Je l'aime Vraiment Mon chien Tu vois ça Ouais Je l'aime Énormément Ouais Je vois ça Bon Écoute Qu'est-ce que tu vois Je viens là C'est cool C'est bon Je pense qu'il a compris Maintenant Il va être grand frère Tu peux venir me faire Un petit câlin Oh bon d'accord Je reviens Bon je suis prêt Voilà C'est vraiment bêtant Ok Et c'est tout ce que tu sais Oui Hélas Je suis désolé Je sais pas beaucoup De trucs de l'organisation Je sais Qu'il Voilà Je sais Qu'ils sont Une cinquième Ils sont à peu près Cinq Six Peut-être Dix Ils sont une dizaine Pas plus de dix En tout cas Et crois-moi Pour arnaquer les gens Ils sont vraiment Très doués Je comprends Bah je comprends Que t'aies peur Tadam Attends Excuse-moi Vas-y Vas-y Je t'en prie Qui sait Et ben Je te laisse constater Par toi-même T'inquiète pas Je vous retrouverai Toi et ton Pote virgile Et je vais vous détruire Et ton frère en prime Chut Quand je te dis Que je suis dans la merde Adrien C'est que vraiment Je suis dans la merde Oh putain Tu comprends maintenant J'ai rencontré Quelqu'un Ah ouais Et c'est qui ? Une fille charmante Belle Gentille Belle Jolie Douce Ah ouais Elle a toutes les qualités On peut dire ça Oui Ecoute Nicolas J'ai vraiment peur Je comprends T'inquiète pas T'as besoin dormi ? Ouais Mais j'ai peur Je crois qu'il me menace Et c'est de pire en pire Comment ça ? Ouais Et ben En tout cas Moi Si j'étais à la place De certaines personnes Je me gérerais pas Si tu vois ce que je veux dire Bah pourquoi tu dis ça ? Je comprends pas Pourquoi tu dis ça ? Bah Mathieu Chloré Qu'est-ce qu'il y a ? Mathieu Chloré ça va pas Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal J'ai mal au ventre Chloré Chloré qu'est-ce qu'il se passe ? Au ventre Écris l'histoire Tout ce que tu voudras Entre mes lignes Ton territoire Et tant d'ici Où la survient Écris l'histoire Dans ma mémoire Benécris l'homme et la femme Benécris l'homme et la femme Écris l'homme et la femme A l'homme et la femme